hey coucou bonsoir bonsoir ou bonjour quel que soit le moment auquel tu vas regarder cette vidéo alors je sais pas ce qui s'est passé hier mais j'avais fait une vidéo parce que je j'ai opté pour faire un enregistrement tous les jours un quel que soit x y je fais un lit solo tous les jours mais il se trouve que parfois la mise en ligne ne fonctionne pas donc c'est ce qui s'est passé hier hier j'ai enregistré une vidéo un lit solo et la mise en ligne ne s'est pas fait je sais pas si c'était parce qu'il a plu toute la journée ou parce que mon téléphone était fatigué j'en sais rien mais toujours est-il que ça n'a pas fonctionné c'est pour cela que tu n'as pas eu ton lit solo d'hier alors je suis désolée donc du coup je vais refaire le même lit solo parce que bon et puis comme l'image n'était pas très claire sur le lit solo d'hier je me suis dit c'est peut-être pour cette raison là que ça n'a pas fonctionné donc donc j'ai effacé et donc je vais recommencer je vais refaire le même sujet que je partageais hier et puis bon comme quoi il n'y a pas de hasard hier c'est vrai que c'était ma journée cocooning j'étais j'avais le visage un peu bouffi donc j'ai fait comme je tenais à faire ce lit solo donc j'ai fait mon lit solo tout brut comme j'étais hier peut-être que l'univers n'a pas voulu qu'on me voit brut donc du coup ça n'a pas fonctionné c'est pas passé donc aujourd'hui voilà apparemment j'ai une tête un peu potable aujourd'hui donc je rentre du travail j'étais au boulot donc je rentre du boulot et le temps de m'installer et tout ça voilà donc quand même oui bon donc le sujet que je te partageais hier c'était sur le célibat donc hier dans ce lit solo là qui est qui est je crois le 80e lit solo parce que j'ai l'impression que je me perds un peu dans les chiffres mais je crois qu'on est au 80e lit solo oui donc je parlais du célibat parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'entre nous qui sommes célibataires passé l'âge de la sagesse moi j'appelle ça l'âge de la sagesse et nous sommes toujours célibataires et donc d'aucuns nous regardent nous voient nous se demandent comment ça se fait que tu es toujours célibataire pourquoi tu es encore célibataire ben moi je vais en ce qui me concerne je vais t'expliquer pourquoi je suis célibataire et par rapport à mon chien de mouvement pourquoi je suis célibataire et toi peut-être que ça va te parler non ça va faire un déclic ça va résonner en toi la première chose pour laquelle je suis célibataire la première raison pour laquelle je suis célibataire jusqu'à l'âge de la sagesse la quintessence jusqu'à l'âge de la sagesse c'est que je sais je sais exactement ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux pas parce que souvent on dit on clame haut et fort quand c'est ce qu'on veut mais quand arrive quelque chose quand arrive un partenaire alors qu'on a clamé à tout le monde voilà mon type d'homme c'est ça voilà c'est ce que je veux moi c'est ça ou rien mais quand tu as quand tu arrives quelqu'un que qui donne sur le charme duquel tu tombes tout le monde est surpris de te voir avec cette personne là parce que c'est parce que tu as clamé ben tout simplement parce que même si tu crois savoir ce que tu veux mais parfois tu ne sais pas ce que tu ne veux pas c'est pour cela que tu vas tomber dans le compromis donc il s'agit vraiment de savoir non seulement ce que tu veux mais surtout ce que tu ne veux pas ce que tu ne veux absolument pas comme partenaire de vie parce que rappelle toi que la relation de couple la relation de couple non seulement est une merveilleuse occasion de grandir que l'univers nous a jamais donné c'est la meilleure opportunité qu'on n'a jamais eu de grandir mais ajouté à la loi des hommes on a mis un contrat dessus qu'on appelle le mariage et ce mariage là souvent on va signer pour la vie tu vas mettre la signature sur une feuille de papier pour la vie et combien de personnes je connais qui n'arrivent pas à sortir d'un mariage malheureux parce qu'ils ont signé sur le bas d'une page juste par enthousiasme je soit disant qu'on était amoureux mais on n'a pas évalué la portée de ce qu'on représente cet acte qu'est le mariage en tout cas en ce qui me concerne le mariage c'est quelque chose de sacré sacré quand on entend la langue des oiseaux sacré c'est quelque chose qui crée or qu'est ce qu'on constate c'est que dans le mariage les gens passent leur temps à se détruire au lieu de se créer ils se détruisent littéralement la plupart des mais de mes amis de la même génération que moi sont toutes divorcées je ne connais presque pas j'en connais presque pas qui est encore marié sauf certaines qui se sont mariées beaucoup plus tard oui mais celles qui s'étaient mariées très tôt la plupart la majorité on va dire 80% de mes amis qui se sont mariés les jeunes aujourd'hui sont divorcés il y en a qui se sont remariés mais et en plus ça s'est passé dans des conditions dramatiques pour elle donc c'est pour dire que c'est pas tout de se marier encore faut-il bien savoir ce que l'on veut réellement et ce que l'on ne veut pas c'est pour ça que je parlais de ne pas faire de compromis on nous a formaté ça aussi c'est la conscience de l'espèce on nous formate à dire ah aucune relation n'est parfaite aucun homme n'est parfaite aucune femme n'est parfaite supporte ben oui mais si je supporte au détriment de mon bien-être au détriment de ma croissance personnelle ça ne va pas le faire moi je suis en ce monde pour croître regarde les arbres regarde la nature tout dans la nature croit quand ça ne croit pas ça se détruit c'est une loi donc on peut pas se dire qu'on va supporter un partenaire qui ne nous convient pas parce qu'il n'y a pas de partenaire parfait mais c'est la destruction on s'assure une vie de destruction donc ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis célibataire je suis célibataire parce que je sais ce que je veux mais je sais aussi ce que je ne veux pas et ce qui fait que quand je rencontre un homme je vais du moins depuis que j'ai atteint l'âge de la sagesse je rencontre un homme ben j'ouvre grand les yeux parce qu'on nous a fait croire aussi que l'amour était aveugle mais moi je lui donne des lunettes d'ailleurs j'en porte je lui donne des lunettes pour bien voir là où le bas blesse pour j'y mets même des loupes pour bien observer parce qu'il est hors de question pour moi de faire des compromis faire ça me fait penser à un livre que j'ai lu ne jamais couper la poire en deux c'est de Chris Voss c'est un grand négociateur du FBI il a dit qu'il ne faut jamais couper la poire en deux ben oui soit tu veux quelque chose soit c'est pas ce que tu veux mais tu dois être clair et l'univers fonctionne sur la clarté si tu es mitigé il t'apporte quelque chose de mitigé qui ne te satisfera pas donc c'est à toi on a dit demandez il vous sera donné pourquoi on est là dans le doute à faire des compromis qui n'ont pas de sens et qui nous détruisent et justement qui nous mettent dans des relations qui nous détruisent littéralement et qu'est-ce qui se passe quand on sort de là on est aigri on est aigri et on rejette la faute sur l'autre alors que c'est nous-mêmes qui avions manqué de clarté dès le moment que tu es clair avec ce que tu veux comme relation comme partenaire de vie c'est-à-dire un partenaire qui participe à ta croissance personnelle c'est ça le partenaire idéal en tout cas en ce qui me concerne c'est ça le partenaire idéal le partenaire idéal pour moi c'est celui qui participe qui collabore à ma croissance personnelle et non pas celui qui vient casser essayer, tenter de casser toutes mes valeurs que j'ai mis du temps à mettre en place à consolider justement par mon travail de croissance personnelle donc c'est ça je suis célibataire parce que je veux je sais ce que je veux vraiment et surtout ce que je ne veux pas ce que je ne veux pas c'est quelqu'un qui vient casser ce que je suis en train de bâtir soi-disant que c'est comme ça que ça fonctionne non soi-disant que qui veut me faire rentrer dans un monde du conformisme non je ne suis pas et je ne serai jamais conformiste je suis là pour croître et la croissance justement ça te sort du conformisme parce que le conformisme ça te ça te réduit ça te limite tu veux faire comme tout le monde Pierre-Paul-Jacques a fait ça donc je fais comme Pierre-Paul-Jacques non tu es unique tu es unique et justement parce que tu es unique tu veux chercher tu veux trouver tu veux être avec quelqu'un d'unique aussi donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle je suis célibataire je suis célibataire parce que le partenaire idéal pour moi c'est quelqu'un d'unique il n'y a pas deux comme lui en ce monde il est unique et je sais que l'univers conspire en ma faveur pour m'apporter ce partenaire unique comme je suis unique donc ça c'est la deuxième raison parce que c'est un partenaire unique qui clame son unicité comme je le clame la troisième raison pour laquelle je suis célibataire et peut-être que tu vas te reconnaître aussi ça va ça va avec les avec le deuxième la deuxième raison c'est que j'ai des choix de vie qui me sont propres et je veux être certaine que la personne qui vient à ma rencontre n'est pas là pour juger mes choix bien au contraire même s'il n'est pas en accord avec ses choix mais il me soutient parce que il comprend que ça fait partie de moi de ce que je suis de la personne que je suis et si cette personne est venue dans ma vie c'est parce qu'elle me prend comme un pack un pack complet et non pas venir décortiquer ça ça va ça ça va ça ça va ça c'est bien ça c'est bien bah non bah non pourquoi je dois changer pourquoi tu veux changer quelqu'un pourquoi tu veux être avec un partenaire ou une partenaire que tu veux changer n'as-tu pas assez d'estime de soi de toi ne t'estimes ne t'estimes t'estimes-tu pas assez pour attendre patiemment le partenaire qui te convient totalement pourquoi tu veux te mettre avec quelqu'un c'est ça que j'appelle des compromis quelqu'un qui ne te convient pas mais tu veux t'adapter tu veux adapter bah non non je suis célibataire aussi parce que je veux être avec un partenaire qui comprend le cheminement que je suis j'ai un certain goût de certaines lectures depuis que je suis enfant j'aime lire j'aime lire j'ai toujours aimé lire et mes lectures aussi bien sont très éclectiques mais en ce moment il s'oriente elle s'oriente beaucoup plus sur la spiritualité et la physique quantique et le partenaire de ma vie s'il n'est pas axé physique quantique s'il n'est pas axé spiritualité qu'il n'est pas car cela ne tienne mais hors de question qu'il vienne vouloir casser les choix de lecture que je fais parce que ça ne lui convient pas ça c'est quelque chose que qui explique pourquoi certaines d'entre nous du moins en ce qui me concerne pourquoi je suis célibataire on va appeler ça exigence mais ça me permet d'être en accord avec moi-même ça me permet de me sentir beaucoup plus libre ça me permet de me sentir beaucoup plus épanoui et tu peux être sûr et certain que tu ne trouves le partenaire qui te convient que dans cet état d'esprit parce que l'univers conspire toujours en ta faveur pour t'apporter ce que tu désires ça c'est une loi je le dis en connaissance de cause c'est une loi l'univers conspire toujours en ta faveur pour t'apporter ce que tu désires mais encore faut-il que tu saches réellement ce que tu désires et mieux ce que tu désires tu dois le sentir au niveau vibratoire parce que l'univers ne répond pas à ce que tu penses avec ton mental mais l'univers répond à ce que tu vibres réellement si tu vibres compromission ah je veux je fais des compromis ah j'aimerais un homme comme ça un homme qui qui est l'esprit ouvert mais celui-là il a l'esprit fermé bah c'est pas grave je vais être avec lui on va voir avec le temps peut-être qu'il à mon contact voilà ça c'est quelque chose qu'on aime bien s'accorder à mon contact peut-être qu'il va ouvrir son esprit bah non il a peut-être passé 40 ans ou 50 ans dans cet état d'esprit là ce n'est pas le peu de temps qu'il va passer avec toi qu'il va faire qu'il va ouvrir l'esprit et même et même s'il est arrivé qu'il ouvre son esprit bah à quel prix ça sera au prix des frustrations au prix des conflits au prix des disputes au prix des incompréhensions des quiproquos qui n'en finissent pas ça n'a pas d'intérêt aucun intérêt donc c'est pour cela c'est pour cela que quand tu es dans cet état vibratoire où tu sais exactement ce que tu veux tu n'as aucune crainte quand tu es célibataire tu ne te sens pas esselé ou mal à l'aise quand on t'étiquette quand on te pose la question comment se fait-il que tu sois encore célibataire parce que je le vaux bien à ce jour c'est je trouve que c'est c'est un compliment parce que c'est moi qui choisis qui mérite d'entrer dans ma vie et je prends mon temps je prends mon temps et surtout pourquoi tu es célibataire parce que justement tu prends ton temps et tu as raison de prendre ton temps et de croquer la vie à pleines dents au quotidien de jouir vraiment de cette période où tu es seul avec toi-même où tu es tombé amoureux ou amoureuse de toi-même d'augmenter encore plus ta valeur plus tu vas augmenter de valeur plus tu vas attirer une personne de valeur ça c'est ce que tu veux retenir quand tu es célibataire parce que tu sais que plus et quand souvent en plus quand on parle de vibration plus tu augmentes tes vibrations plus tu vas attirer quelqu'un qui est au même niveau vibratoire que toi mais quelqu'un au même niveau vibratoire que toi regarde toi juste comment tu te sens comment tu vis au quotidien en étant tout seul comment tu t'adores comment tu t'aimes mais si tu t'aimes comme ça comment l'autre ne peut pas t'aimer c'est comme ça que ça marche littéralement dès le moment où tu commences à t'adorer à t'aimer à te chérir où tu es littéralement amoureux ou amoureuse de toi il n'y a aucun doute que la personne qui rentre dans ta vie ne peut que être amoureux littéralement de toi et te traiter à ta juste valeur c'est une loi il n'y a pas de doute à voir c'est une loi de l'univers les essences semblables s'attirent c'est une loi nous nous avons pas compris ça on a on a fermé ça dans l'ego dans notre ego avec nos craintes sans se rendre compte que ce sont nos craintes qui attiraient justement le partenaire qui nous créait dans lequel on créait des relations dysfonctionnelles et conflictuelles dans le lit sur l'audiard justement je parlais de mon expérience avec le toulousain celui qui m'a emmené à Toulouse qu'est-ce qu'il m'avait dit quand on s'est rencontré quand on se fréquentait au début là qu'est-ce qu'il m'avait dit je lui racontais mes déboires lui aussi il me racontait ses déboires et sa conclusion c'était quoi entre personnes désespérées mettons-nous ensemble aimons-nous donc nous étions deux désespérés qui nous sommes mis ensemble qui nous sommes aimés je le mets entre guillemets parce que pour moi ça c'est pas de l'amour c'est de la dépendance de la codépendance on a créé une relation de désespoir de désespérés et c'était vraiment une relation désespérante c'était le cas de le dire de part et d'autre il n'y a pas à se jeter à se rejeter la faute on était tous les deux désespérants en désespoir et on a créé la relation qu'on a créée ça s'est terminé comme elle s'est terminée mais ceci dit elle m'a fait grandir elle m'a fait prendre conscience que ça je n'en voulais plus et la relation suivante pareil elle m'a fait encore plus prendre conscience que ce genre de choses je n'en veux plus donc comme je sais exactement ce que je ne veux pas donc je vais pouvoir reconnaître réellement ce que je veux parce que c'est quelqu'un qui disait l'homme prudent non la personne éclairée ou prudente reconnaît le danger de loin et quand il voit le danger il prend l'autre route parce qu'il a su reconnaître le danger c'est ça quand tu sais que quand tu as connu quelque chose de désagréable tu le vois de loin tu sais reconnaître que ça ça ne me convient pas je prends l'autre route c'est ce qui s'est passé pour moi pendant ces derniers temps j'ai fait j'ai fait mon trait j'ai dit ça je ne veux pas ça je ne veux pas alors qu'avant quand je faisais ça je me sentais coupable je me culpabilisais je me disais parce que cette conscience de l'espèce qui vous dit qu'à tel âge il faut se caser et donc quand tu fais ton trait et que tu élimines tu te dis ah j'aurais pas dû éliminer peut-être qu'il y avait une chance non 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 tu as bien vu que ce n'était pas bon donc aujourd'hui c'est avec dignité avec courage que j'ose dire non telle personne ne me convient pas même si elle a l'air intéressante à première vue je dis bah non pour moi c'est pas ce que je veux non parce que je sais déjà ce que ça va donner avec le tout le cheminement que j'ai passé je sais reconnaître je sais flairer les relations dysfonctionnelles les relations toxiques donc dès que j'ai affaire à ce genre de personnage je prends la tangente oui tu es difficile tu es exigeante car cela ne tienne mais je ne fais pas de compromis avec le diable et c'est pour cela que je suis célibataire parce que pour moi je veux que cette période de solitude où j'apprends à vivre en accord à grandir en conscience et à m'aimer comme je suis avec toutes mes zones d'ombre avec toutes mes zones lumineuses cette période ne peut être rompue que par quelqu'un de digne et c'est pour cela que je suis célibataire je prends mon temps et je te souhaite aussi d'être dans cet état d'esprit parce que je peux t'assurer qu'elle est agréable enfin qu'il est agréable cet état d'esprit il est agréable à vivre on se sent comme une autre personne on est en accord avec soi-même et on sait que comme le soleil finit toujours par briller après la pluie l'homme qui t'est destiné finira par arriver c'est une loi l'univers conspire en ta faveur donc ça ne sert à rien de te précipiter si tu es célibataire ça ne sert à rien de brûler les étapes souviens-toi souviens-toi que la nature la nature prend six mois pour faire une courge et comment elle termine la courge ? dans une casserole dans une bonne poêlée et puis dans les intestins de l'humain et après dans les égouts mais la nature prend aussi un siècle un siècle pour faire un chêne et comment se termine le chêne ? en un très beau très grand arbre solide qui fait des belles feuilles qui donne de l'ombre au pique-niqueur moi quand je vais faire mes lits solos au parc je suis contente d'être à l'ombre de ce chêne alors et ses racines s'enfoncent profondément dans la terre et le chêne il vit longtemps le chêne que je fréquente là sans ne parler le chêne que je fréquente lui il a presque 800 ans tu vois la nature a pris un siècle pour faire ce chêne et ce chêne vit 8 siècles par rapport à la courge qui est fait en 6 mois alors qu'est-ce que tu choisis ? tu veux être une courge ou tu veux être un chêne ? à toi de répondre tu brises justement tu veux briser ton célibat tu veux sortir de ton célibat en étant une courge ou en étant une chaîne ? c'est la question je vais te laisser sur ce pas on se retrouve demain pour un autre lit solo prends soin de tes vibrations continue à élever tes vibrations parce que justement c'est en vibrant à certaines fréquences en hauteur que tu vas apporter tu vas attirer une relation qui soit solide et enracinée et de qualité comme le chêne en tout cas je te le souhaite parce que pour moi c'est fait allez on se retrouve demain pour un autre lit solo ciao ciao ciao